... Bonjour à tous, merci de nous rejoindre sur Futur TV pour cette nouvelle édition de la rédaction. A la une de l'actualité, faute d'un accord et d'une solution claire à la crise des déchets, Taman Salam reporte le Conseil des ministres, à Beyrouth, le ramassage des ordures a commencé. Les activistes de la société civile continuent de faire pression sur le gouvernement. Les militants refusent catégoriquement le recours aux incinérateurs prévus par la commission ministérielle. L'OTAN appuie la Turquie dans son offensive contre État islamique et les Kurdes réunis en urgence à Bruxelles. L'Alliance Atlantique a donc exprimé sa forte solidarité à Ankara dans la lutte contre le terrorisme. Et Barack Obama appelle le monde à changer son regard sur l'Afrique. Le chef d'État est le premier président américain à s'exprimer devant l'Union africaine à Addis Abeba. Le Conseil des ministres prévu ce mardi a finalement été reporté. Le chef du gouvernement l'a annoncé ce matin. Taman Salam a ainsi voulu donner plus de temps aux tractations sur le mécanisme de décision du cabinet, mais aussi aux concertations sur le dossier des ordures ménagères. Si le ramassage des déchets a commencé cette nuit à Beyrouth, les contours du plan ministériel restent flous. Le premier ministre Salam a rencontré depuis ce matin justement tour à tour les principaux responsables politiques pour trouver et tenter de trouver une issue donc à la crise des déchets notamment. Les solutions du gouvernement en matière de déchets sont loin de convaincre les activistes de la société civile. Des dizaines de manifestants, vous le voyez, ont renouvelé aujourd'hui leur sit-in au centre-ville de Beyrouth. Les militants se sont dirigés vers le Parlement avant de rejoindre le ministère de l'Environnement à Hamra. Le message est très clair pour ces activistes. La crise des déchets doit déboucher sur une solution écologique et durable. Or, le plan annoncé hier soir par la commission ministérielle chargée du dossier prévoit notamment de recourir aux incinérateurs. Une solution que refusent catégoriquement ces militants. On les écoute. L'infrastructure qu'on propose dans l'idée d'hier soir du comité, c'était une proposition d'incinérateur. L'incinérateur, c'est une infrastructure qu'on n'a pas, qu'on n'a pas. Ça a besoin de cinq ans, quatre, cinq ans pour construire. Une fois les incinérateurs fonctionnent, ça a besoin d'un poste personnel qualifié d'ingénieur aussi qu'on n'a pas. C'est un savoir-faire qui n'existe pas dans le pays. Ça coûte très cher. L'incinérateur produit des cendres qui sont aussi toxiques que les déchets nucléaires. Et partout où il y a des incinérateurs en Europe, parce qu'on nous dit voilà, c'est cette solution qui existe en Europe. En Europe, ils ne brûlent pas tous leurs déchets. C'est un très petit pourcentage. Et les cendres produits, ils sont traités dans deux pays seulement qui peuvent être traités parce qu'ils ont des mines de granit. Les cendres produits des incinérateurs ne peuvent pas être jetés dans les territoires libanais parce que les montagnes et le sol, c'est un sol calcaire. Tous ces déchets et tous ces métaux lourds vont finir dans notre eau et dans notre nourriture. Le mouvement de l'environnement libanais, on est en train de persuader les gens à commencer à recycler déjà à la maison parce que la solution n'est pas de brûler les déchets ni de les jeter dans la mer. Donc c'est ce qu'il faut faire. Je demande pour les déchets qu'il y aura des usines pour le recyclage basées sur des études scientifiques et écologiques. La crise des déchets est la manifestation du dysfonctionnement du régime libanais. Ce sont les mots de Roger Hédé. Dans un entretien accordé à notre rédaction, le chef du parti de la paix suggère notamment le traitement des déchets pour la production d'électricité. On l'écoute. La crise des déchets est une manifestation du dysfonctionnement du régime. Le régime libanais est devenu un régime purement confessionnel. Il est devenu un régime où les chefs de file des communautés se partagent le gâteau dans toutes les affaires. Il y a une crise de partage du gâteau qui conduit à une crise qui peut avoir une dimension d'abord économique puisqu'elle affecte le tourisme qui me concerne et qui concerne l'économie libanaine, qui affecte l'opinion publique. L'action intelligente du suivi d'un dossier n'a pas été faite. Les déchets est une matière première. Tout ce qui est déchets est une matière première. Elle est une matière première pour produire de l'électricité. Des Etats-Unis jusqu'à la Suisse. Dans toute forme de régime, de Chypre jusqu'en Inde, Les déchets est une matière première qui ne doit pas être simplement jetée, ni à la mer, ni dans des trous. Cette matière première, il faut y investir dans le domaine où nous avons le plus besoin. Nous avons besoin d'électricité au niveau. Nous sommes en déficit de 50% de nos besoins d'électricité. L'électricité est en elle-même une matière première et industrielle et commerciale et de service. Où est la pensée visionnaire minimale ? Je ne parle pas de génie. Je ne parle pas du président Li de Singapour. Je parle de 10 500 km² qui aurait pu avoir 10 Singapours, qui n'est que de 720 km². Et c'est pourquoi, à l'occasion, je repropose de repenser l'architecture du régime constitutionnel libanais à la Suisse. Car à la Suisse, ce régime a une chance de survie avant que le Liban n'éclate sous la pression d'une invasion du Nord ou du Sud par Daesh ou par al-Nusra. Allez rester des nôtres au retour de la pause. Boston renonce à accueillir les Jeux Olympiques de 2024. Retour sur le plateau de l'info. L'OTAN appuie la Turquie dans son offensive contre l'État islamique et les Kurdes, réunis en urgence aujourd'hui à Bruxelles, à la demande d'Ankara. L'Alliance Atlantique a exprimé sa forte solidarité à l'allié turc dans la lutte contre le terrorisme. Hier, les États-Unis et la Turquie ont décidé de muscler leur coopération militaire pour éradiquer les djihadistes du Nord de la Syrie le long de la frontière turque. Axel May nous en dit plus. Créer une zone sécurisée à la frontière Nord de la Syrie, ce serait l'objectif des États-Unis et leurs alliés turcs. L'information a été donnée par un responsable militaire américain sous couvert d'anonymat. Cette zone débarrassée des djihadistes pourrait ressembler à cette partie jaune que vous apercevez à l'écran une centaine de kilomètres de long. Alors, sans donner les détails de cette zone tampon, le Premier ministre turc a livré quelques indications. Le but, c'est de permettre à l'opposition modérée et à l'armée syrienne libre de prendre le contrôle des zones d'où a été repoussée l'organisation de l'État islamique et de fournir à cette opposition un support aérien. En revanche, les Américains ne souhaiteraient pas créer une zone d'exclusion aérienne comme le demande Ankara. L'armée de l'air turc mène en tout cas des raids contre des cibles djihadistes en Syrie depuis l'attentat de Surouch la semaine dernière attribué au groupe Etat islamique. Et parallèlement, elle bombarde le nord de l'Irak. Et là, ce ne sont pas les djihadistes qui sont visés, mais les bases arrières des rebelles kurdes du PKK. Le PKK qui accuse Ankara d'avoir rompu la trêve en vigueur depuis deux ans. Ankara qui se justifie. Il n'y a pas de différence entre le PKK et l'organisation de l'État islamique. Et vous ne pouvez pas dire que le PKK est meilleur parce qu'il combat l'organisation de l'État islamique. Ils sont identiques. Les terroristes sont le mal. Ils doivent être éradiqués. De son côté, Washington justifie aussi la réaction d'Ankara contre le PKK. Les États-Unis rappellent qu'il considère ces rebelles kurdes comme un groupe terroriste étranger. Une vision que ne partagent pas tous les membres de l'Alliance Atlantique. L'OTAN qui se réunit d'ailleurs ce mardi à Bruxelles à la demande d'Ankara. Barack Obama appelle le monde à changer son regard sur l'Afrique. A Addis Abeba, à la tribune de l'Union africaine, le président américain a invité le monde à abandonner les vieux stéréotypes d'une Afrique enlisée pour toujours dans la pauvreté et les conflits. Christophe Dansette. Juin 2011, c'est un événement. Pour la première fois, un secrétaire d'Etat américain s'exprime devant l'Union africaine. Un an plus tôt, les États-Unis et l'organisation panafricaine ont instauré le principe d'une réunion ministérielle annuelle. Quatre ans plus tard, c'est donc le président des États-Unis lui-même qui se rend au siège de l'institution. A Addis Abeba signe que le partenariat n'a cessé de se renforcer, signe aussi que l'Union africaine est importante pour les États-Unis. Car pendant toute cette période, la menace terroriste n'a cessé de croître sur le continent africain. Les Shebabs sévissent en Somalie et multiplient les attentats au Kenya. Boko Haram a déclenché une guerre au Nigeria et dans les pays limitrophes. Au Mali, malgré l'intervention française de 2012, les djihadistes sont toujours présents. Dans tous ces pays, Washington veut éviter d'envoyer des troupes au sol. Le gouvernement préfère apporter un soutien financier et logistique auprès de 70 000 soldats de l'Union africaine. En réalité, les États-Unis apportent beaucoup plus une aide en matière de formation, mais aussi un appui sur le plan opérationnel. Ainsi, depuis 10 ans, Washington a formé 250 000 soldats africains environ, un investissement de plus de 900 millions de dollars pour renforcer les capacités de maintien de la paix sur le continent et les institutions africaines. Les États-Unis disposent bien d'une base militaire importante à Djibouti, mais hormis une dizaine de frappes de drones et quelques rares opérations secrètes en Somalie, « Les soldats américains n'ont pas été directement en combat en Afrique ces dernières années ». L'opposition crée au scandale et même au sein de Syriza. La gêne est perceptible donc que l'ex-ministre grec des Finances est revenu en force sur la scène médiatique ce week-end. Des révélations de presse lui imputent la préparation d'un système bancaire parallèle pendant son mandat à Christophe Dansette. Le plan était prêt à fonctionner. Il ne manquait plus que le feu vert du premier ministre qui n'est jamais venu. Décembre 2014, le parti Syriza est en pleine campagne électorale et sa victoire commence à se dessiner. A cette époque, son chef de file Alexis Tsipras charge son futur ministre des Finances de travailler sur un plan B en cas d'échec des négociations avec les créanciers. Yanis Varoufakis montre alors, selon ses dires, un groupe de travail de cinq personnes dans le plus grand secret. Objectif, créer un système financier parallèle. Un système dont Yanis Varoufakis, depuis démis de ses fonctions, détaille les grandes lignes. Nous voulions créer discrètement des comptes de réserve rattachés à chaque numéro fiscal pour que le contribuable puisse l'utiliser comme une sorte de système de paiement parallèle. Pour éviter d'éveiller les soupçons des créanciers, Yanis Varoufakis avait même engagé l'un de ses amis spécialistes en informatique. Nous avions décidé de pirater la plateforme de mon propre ministère dans le but de pouvoir copier les codes du site internet de l'administration fiscale. Après ces révélations, l'opposition crie au scandale. Le secrétariat général aux recettes publiques lance lui une enquête interne pour détecter d'éventuelles opérations suspectes. Mais Yanis Varoufakis se justifie. Dans un communiqué, il affirme qu'il était de son devoir de travailler sur un plan B. Le ministère grec des Finances se serait rendu coupable de négligence s'il n'avait pas tenté d'élaborer des plans d'urgence. Le premier ministre, lui, est resté muet sur le sujet alors qu'il entame un nouveau cycle de négociations avec les créanciers. C'est officiel, Boston renonce à accueillir les Jeux Olympiques de 2024. L'annonce a été faite par le comité olympique américain. La candidature a donc été annulée faute de soutien de l'opinion publique et du maire de la ville qui n'a pas souhaité engager les fonds publics de sa cité. Explication de Julie Chouteau. La ville avait déjà réalisé son clip de campagne et chiffré l'événement, près de 5 milliards de dollars. Mais pour des raisons budgétaires, le maire s'est finalement opposé au projet. Je refuse d'hypothéquer le futur de la ville. Je refuse de plonger la ville dans des dépenses excessives. Et je refuse de signer un contrat qui utilise les dollars des contribuables pour payer les Jeux Olympiques. Si la candidature est annulée, c'est aussi faute de soutien de l'opinion publique. Un comité a même été formé pour exiger un référendum sur la tenue de l'événement. Un document publié vendredi par le comité Boston 2024 montre qu'ils ont dû se battre à chaque étape contre un référendum. Ça prouve qu'ils avaient peur. Un concurrent de moins, une bonne nouvelle notamment pour Paris. Mais les rivaux ne manquent pas. en Bourg, Rome ou encore Toronto. Sans compter les compétiteurs potentiels puisque les villes ont jusqu'au 15 septembre pour se déclarer. Los Angeles a déjà fait savoir qu'elles pourraient prendre la place de Boston. Et c'est la fin de ce journal. Tout de suite, le rappel des titres. Faute d'un accord sur le mécanisme de décision et d'une solution claire à la crise des déchets, Tammam Salam reporte le Conseil des ministres à Beyrouth. Le ramassage des ordures a commencé. Les activistes de la société civile continuent de faire pression sur le gouvernement. Les militants refusent catégoriquement le recours aux incinérateurs prévus par le gouvernement. L'OTAN appuie la Turquie dans son offensive contre l'État islamique et les Kurdes réunis en urgence à Bruxelles. L'Alliance atlantique a exprimé sa forte solidarité à Ankara dans la lutte contre le terrorisme. Et Barack Obama appelle le monde à changer son regard sur l'Afrique. Le chef de l'État est le premier président américain à s'exprimer devant l'Union africaine. C'était à Addis Abeba ce mardi. Merci. Merci de votre attention. Très bonne suite de programmes sur notre antenne. À demain. M Sous-titrage ST' 501